Hello ! Nous sommes mercredi, il est 9h16, aujourd'hui c'est mon anniversaire les gars, j'ai 26 ans, enfin c'est à 15h50 ou 15h55, bref pour le goûter quoi, là j'ai fait mon petit déj, faut que je me dépêche, parce que le rendez-vous à 10h, enfin mes oncles de pieds, et j'ai voulu poser ma voiture au parking relais, voilà, du métro, on va prendre le métro, j'aurai pas le temps de me laisser les cheveux et tout par contre, après je vais faire des photos pour mes yeux, du coup je vais mettre mes lentilles, mais je me suis dit, je suis pas sûre que pour prendre en photo les pupilles et tout, mes lentilles ce soit top, donc là je me dis pas que je vais manger, et après je me bouge, bon il est 9h29, j'y go, je me suis vraiment juste démêlé les cheveux sur ma tête, c'est un peu approximatif, mais bon, ce soir on va au ciné pour mon anniversaire, donc je me préparerai à ce moment-là, j'ai même pas le temps de faire deux, on s'habille en tout cas. Bon, il est 10h04, je vais être en votariat, le métro il s'est arrêté la lumière, c'est éteinte et tout, bref, je me dépêche, enfin je vous ai même pas dit, j'ai rendez-vous à 10h pour faire une pédicure dans des salons, c'est une cola, bon, Bon, ça y est, c'est fait, on a fait les pieds, je vous montrerai sur quelle couleur je suis partie, je voulais des couleurs foncées, là je vais aller faire le truc des yeux, je vais aller à pied, je pense, on va se balader, il fait bon. S'il quand j'ai dit ça, il commence à y avoir des petites gouttes, j'ai un quart de rapide, on verra dedans, j'ai pas de parapluie, mon parapluie, j'ai dans la voiture et j'ai pas regardé la météo avant de partir, mais j'avais regardé hier soir, mais non, c'est pas de pluie à la base, là j'ai l'impression que ça me flou, on verra. Ça y est, j'ai fait une petite photo, je vous montrerai à quoi ressent mon petit oeil, et du coup là j'ai large le temps, parce qu'après ma madero thérapie là, c'est à 13h, c'est tout mouillé quand je suis sortie, donc il y a du pleuvoir quand j'étais à l'intérieur, et là il y a du tout l'ail. Que l'heure est-il ? Je suis sûre qu'il n'est pas midi. Bon si, il est 11h58, là je suis passée chez Hermès, j'ai un petit truc à faire là-bas, et je vais aller au truc de madero thérapie, je vais y aller à pied, je pense qu'il y en a pour besoin de demi-heure à pied, ça va m'occuper. Bon je suis bientôt arrivée, je commence à avoir un petit peu faim, mais j'ai surtout très soif. Donc euh... Ce que vous venez de voir, les merveilles fraîtes, c'est incroyable. Mais bon, là j'ai pris un petit rébul, j'ai pris un petit sandwich, juste que je trouverai un petit endroit pour me poser, parce que je dois être genre à 5 minutes de là où j'ai mon rendez-vous, donc j'ai le time. Puis au moins quand je rentre, j'aurai déjà mangé quoi. Faut que je vous montre la photo du coup. Voilà, ceci est mon oeil, je ne sais pas si vous allez bien voir avec les reflets, là c'est des sortes de grains de beauté là, les tâches que vous voyez, et je ne sais pas si vous voyez ici, là on voit du bleu en dessous, c'est mon bleu de naissance, elle m'a dit, c'est en gros, tous les bébés ont les yeux bleus à la naissance, et ben quand t'as les yeux genre d'une autre couleur, et ben ça recouvre, sauf que moi, il y a des endroits où on voit tout le bleu là. Voilà, c'est mon oeil. Mais je fais avec le vent, c'est une cata. Oh les voitures. On a connu meilleur endroit pour manger, mais écoutez, moi j'aime bien et c'est un goût de jambon, beurre, et mentale, ça sera très bien. Bon je me suis attachée les cheveux, parce que j'en avais marre de couper mes cheveux, il y a rendez-vous dans 10 minutes, là je vais attendre encore 5 minutes d'heure, je vais faire mon tirer de bulle et tout, et c'est juste là, juste derrière moi. Ce qui est bien c'est que là, je ne suis pas loin du métro à Foch, donc c'est parfait, on va pouvoir retourner au parking relais après. Bref, ensuite on verra comment ça se passe, parce que Fanny elle m'a dit que ça pouvait faire un peu mal, on va mettre un peu votre shooté après, donc on verra si j'ai la force d'aller au sport après ou pas. C'est juste là. Bon mes cheveux, je les avais attachés pendant le soir, donc voilà, ça ressemble encore moins à quelque chose, ça a fait trop du bien, je me sens toute détendue. Par contre elle m'a dit de bien devoir boire parce qu'elle a beaucoup drainé, je sens mes jambes toutes légères, c'est trop bien. C'est good, je suis au parking de relais, je crois que je vais garer tout là-bas. Franchement c'est grave rapide de faire ça, parce qu'avant je prenais toujours la voiture, mais déjà tu galères pour te garer dans le centre, si tu vas dans les souterrains, tu payes une blinde, tu uses de l'essence, surtout le prix de l'essence maintenant. Le parking relais il est pas très long de chez moi, donc franchement c'est plus simple comme ça. Le seul truc qui est relou c'est que tu peux t'y garer que jusqu'à une heure, donc genre si je sors ou quoi je peux pas faire ça. Mais là dans la journée c'est cool, même pour aller à Pardieu il y a un bus, ou alors on peut faire métro A, charpène, métro B, enfin voilà-ci. Par contre avec mon manteau j'ai chaud, il y a chaleur dans la voiture là. Je suis en l'air mon manteau j'ai trop chaud. Bon nous sommes rentrés, sauf que j'ai une mauvaise nouvelle, c'est que pour la part en fait il fallait s'inscrire à O du Grand Lyon, donc moi j'ai fait la demande par internet, j'ai envoyé tous les papiers et tout, sauf qu'ils m'ont jamais répondu. Là je regardais c'est quoi sur ma porte, ça, et j'ai ouvert le robinet, effectivement il n'y a plus d'eau, voilà. Ils m'ont jamais répondu à mon mail alors que j'ai envoyé toutes les infos, donc je vais aller chercher mon ordi et je vais les appeler parce que je n'ai plus d'eau. J'espère qu'il y a de l'eau dans ma bouteille, ouf, je peux boire déjà. Donc je vais pas aller à la salle de sport, deux raisons déjà, parce que je suis un peu fatiguée, je me suis lavé les cheveux hier soir. Et que, imaginons ça se remet pas de suite, ça veut dire que je peux pas prendre de douche après, donc non. Bon, ça y est, mission réussie. Je me demande si je pouvais pas l'ouvrir de moi-même, quoi qu'ils auraient pu peut-être bloquer, je sais pas, bref. Parce que je suis allé ouvrir le truc, c'est bon, on a ouvert le compte, du coup l'eau on payera 25 par mois. Je me demande si ça va pas du coup rattraper les mois, parce qu'il y a l'envoyé la première facture. Rattraper les mois où on a pas encore payé parce qu'il y avait pas encore l'ouverture du truc. Donc, mais bref, voilà, c'est fait. En tout cas, je sais pas pourquoi ils ont pas répondu à mon mail, mais imaginez, je rentrais tard. Je pouvais pas les appeler, j'avais donc pas d'eau, voilà. Peut-être, comme je vous l'ai dit, j'aurais pu, parce que là, c'est moi qui suis allée ouvrir le truc là-bas. Donc peut-être que j'aurais pu l'ouvrir, je ne sais pas. Bon, chose de faite, je pense que, au début, je voulais faire une petite sieste jusqu'à 15h, mais du coup là, ça m'a pris un quart d'heure. Je vais juste sortir, il fait archi beau. Je vais aller poser le verre et je vais aller chercher dans votre toilette, j'ai un colis. Je suis allée chercher le courrier, on va lire tout ça parce qu'il y a le colis, mais il y a d'autres choses. Bon, France Loisirs, on s'en fiche un peu. Une lettre, Gérard Philippe, qui sait ? C'est aussi à l'écluturé. Qu'est-ce que c'est ? Vous venez d'aménager dans le quartier, nanana, l'équipe du centre... Ah, parce qu'il y a des projets, d'accord, saison, saison 2022-2023, ok d'accord, des activités. A voir. Ah, je suis collée. Je me disais aussi que c'était un truc posé dans l'enveloppe, ça, parce qu'il n'y avait pas mon adresse dessus. Ensuite, nous avons les pubs. Il faut vraiment que je mette un stop-pue parce qu'on en a à la casquette. Oh, je suis en contre-jour. Chauffage urbain sans mettre en bol, la lettre de votre réseau de chaleur. Zuber. Ça m'intéresse ? Un truc de la lutuelle. Qu'est-ce qu'elle peut bien me demander ou m'envoyer, en tout cas ? Après, j'ai un truc à payer. Vous avez confié la gestion de votre compétition. Peut-être des cotisations de la période. Ah, il faut que je paye. Payé, payé, toujours payé. 96 euros. Ok. Oui, parce que je pense que l'employeur prend une partie, mais pas tout. Et la banque postale. Ça, c'est un truc qu'ils m'envoient tous les mois. J'en ai ras la casquette, ça ne sert à rien. Genre mes relevés de compte et tout, je les ai sur le truc. Mais il y a d'autres choses. Ils envoient par la poste à chaque fois. Insupportables. Bon. Le plus intéressant, le roulis Jameshark. J'ai fait une commande sur Jameshark. Il y avait quelques promos et je n'ai jamais testé. Il n'y a pas de verre chou facile en fait. Je vais vous montrer. Première chose que j'ai prise, c'est genre la brassière la plus connue de Jameshark. Alors, je l'ai pris en taille quoi ? Moi, je l'ai pris en taille M. Parce que c'est une brassière très décolletée. Et je me suis dit, est-ce, j'ai peur. On ne sait jamais qu'il y a un sein qui sort, mais j'espère que ça va m'aller. Elle est comme ça. Et en fait, les fils là derrière, vous pouvez les enlever. Ça vous fait une brassière dos nu. Donc, à voir si ça tient bien. J'ai hâte d'essayer. Ensuite, je me suis pris un ensemble. Du coup, c'était celui-ci qui était en promo. Il est assez... On dirait qu'il est rouge, mais c'est plutôt un orange... Comment on dit ? Comme le poison rouge là. Bref, j'ai oublié. En vrai, il est orange quoi. J'ai pris avec le haut. En fait, j'ai pris la totale tenue comme ça. Je vois un peu au niveau des tailles ce qui me va chez eux. Et après, maybe, je recommanderais d'autres tenues. Et bien évidemment, j'ai pris le legging qui va avec. Voilà. Franchement, ils n'étaient pas très chers. J'en ai eu pour moins de 60 euros pour tout ça, je crois. Alors que normalement, c'est plutôt genre le legging 50-60 euros quoi. Donc comme ça, je vais pouvoir tester la qualité de Gymshark parce qu'on m'entend beaucoup parler. Mais je n'avais jamais testé. Voilà. Je pense que je testerai pour ma séance de demain. Trop hâte ! Et là, il est 15h. 15h10. Je ne sais pas ce que je fais. Je voulais faire une petite sieste, sauf que Fanny, elle finit les cours à 16h30 et ensuite, elle vient. Et j'aimerais avoir le temps de filmer une vidéo. Sauf que pour filmer une vidéo, il faut que je me prépare. Je pense que... Alors, je fais 20 minutes de sieste. Est-ce que je vais réussir ? Pas sûr. Bon, finalement, j'ai bien réussi à faire la sieste. Et je me suis dit, je ne vous ai pas montré du coup tout ce que j'ai refait, ce dressing et tout. Parce que j'ai fait ça ce week-end et je n'ai pas filmé. Je vais juste enlever ça et ça. Déjà, j'ai rangé ce meuble. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait plein de bordels au-dessus. Du coup, là, il faut que je trie. C'est une petite boîte avec des médicaments, des trucs comme ça. Là, j'ai mis mon support à lunettes avec quelques lunettes dessus. Voilà. Bon, là, c'est des petites boîtes de sacs, de ma ceinture, etc. Et ensuite, ici, je pose mon jacmus, mais bon, là, je l'ai pris aujourd'hui. Vous avez les petits sacs parce que les plus grands ne rentrent pas. Donc voilà, qui sont comme ça. Ensuite, là, il y a d'autres lunettes et en dessous, c'est une boîte avec des chaussures et tout. Là-dedans, j'ai mis les chaussures de mon copain. Comme ça, en fait, il a grave la place. Et ensuite, pour le dressing, du coup, j'ai tout fini de ranger. J'ai pu caser mes deux valises ici. Donc finalement, je ne sais pas si je vais racheter une grosse boîte comme ça. On verra. Mais voilà, j'ai mis les valises ici. Là, c'est tous mes petits tops. Là, c'est tous les pyjamas. Ça, je vous avais montré, ça n'a pas changé. Là, aussi, mes trucs de sport. Je crois que je vous ai déjà tout montré. Ça n'a pas changé. Là, c'est les sous-vêtements. Au fond, là, c'est des bodys. Là, il y a juste le tas avec les chapeaux, foulards et tout. Je ne sais pas encore où mettre. Les pantalons, ça n'a pas bougé. En dessous, j'ai... Ça, c'est des cachets. Donc ça, c'est des collants. Là, c'est des petits hauts de sport. Alors, il y a des t-shirts. Il y a des hauts manches longues. Et en dessous, il y a des petits débardeurs. Là, j'ai mis toutes mes ceintures. Je les ai accrochées. Je les ai roulées. Elle est mise avec un élastique comme ça. Au moins, elle tienne bien. Là, les pulls, tout ça, ça n'a pas changé. Pas mal, franchement. Je ne sais pas si je peux vous montrer de plus loin. Et du coup, dans le bureau, bon, il y a du linge qui est sèche. J'ai l'impression qu'il y a un sac qui s'est écroulé. Il me reste encore ça rangé. J'ai des sacs avec mes anciennes tenues d'inf, des tenues de couleurs. Là, c'est plein de papier et tout pour mes trucs d'inf. Et là, on a le sac, le carton avec tous mes autres sacs. Vous voyez, mes plus gros sacs que je ne sais pas encore où ranger. Là, c'est vide. Je pense que mon copain, peut-être en attendant, il mettra ses habits là-dedans. Je ne sais pas. Mais voilà. Et là, c'est tous les vêtements à vendre. Je pense que j'aurais bien fait la sieste un peu plus longtemps. Sauf qu'il y a Fanny qui arrive. Elle est là, je la vois. Je la vois au loin. Qui arrive là, là. Parce qu'elle finit ses cours à 16h30. Et voilà, elle vient à la maison. Il y a un belune qui vient tout à l'heure vers 18h30. Et après, on va au resto. Donc voilà. Bon, ce n'est pas très rangé l'appart par contre. Bon, et moi, j'étais en train de me préparer. Regardez, je me suis fait mon petit goûter. J'ai une petite faim. Parce que bon, j'ai quand même mangé juste un sans doute triangle. Enfin, deux. Un goût. Donc, ce n'est pas suffisant. Mais on va au resto ce soir. Donc, c'est un petit goûter léger. Du pain de seigle grillé avec des framboises. On me tirerait de l'huile encore. Vous voyez, il faut vraiment que je me réveille. Je ne sais même pas où il s'est garé et tout. Parce que d'habitude, c'est moi qui l'enlève. Enfin, je l'avais déposé au... Bon, je me suis décidée sur ma tenue. Est-ce qu'il y a de la lumière qui m'ont montré le make-up ? Regardez, j'ai mis des paillettes à Fanny dans le point terme. Voilà. Et d'avoir une Ombeline & Co qui allait chercher un truc dans sa voiture. Elle est là-bas, je la vois. Ombeline est arrivée. Fanny a fini de se préparer. Moi, je vais faire une petite dégustation d'un truc d'une boisson énergisante que Ombeline a acheté. Là. Vous voyez, là. 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 Faut que je vous montre la tenue finale. Mais de toute façon, vous verrez sur TikTok. Et du coup, j'avais hésité, mais j'ai lissé mes cheveux. Bon, allez, on y go. De toute façon, je vous reprends avec mon téléphone. J'ai le truc du sac qui est accroché. Let's go. Yema ? Oui ? Tu gagnes avec ton sac maintenant. Parce qu'au pire... Qu'est-ce que c'est là-bas ? En plus, il y a une pique en routine. Tu peux pas le coup monter. Il va nous emmener à Carré de soir. Pour la mettre dans la génie. Santé, bien. Arrête, c'est de détester ça, vraiment. Le mec, c'est un peu comme du boulot. Ça, c'est un autre... C'est trop bon. Ça, c'est le crès. Même le miroir, il en fait presque. Non. c'est bien dès qu'on définit on a qu'est ce que est ce qu'il ya possibilité d'avoir ma première clope de la soirée si je te rappelle que tu en as demandé trois bonnes pour moi non les petits gars nous avons bien mangé faut que j'explique du coup parce que le l'assistant de direction qui nous a pas mal servi et tout du coup on s'est bien entendu avec lui nous sommes allés boire un verre avec lui mais c'est que là on marche mais on s'est barré son nom si si c'est par là bas de façon on rejoigne l'eau on a de l'autre côté d'ombre là ils ont envie de venir tu veux que je fasse ton tréfié non mais c'est la main gauche parce que la main droite il a un sac bref du coup fanier sont allés rechercher la voiture parce qu'on est garé au parking relais tcl et que le parking relais tcl quand il n'y a plus de métro ça ne fonctionne plus et comme on aimerait bien sortir un petit peu ils sont allés chercher la voiture tasson a reçu qu'il ait qu'il aille chercher sa garde d'identité j'ai commencé à faire mes goûts de pas avoir un petit jet au boston j'ai pas eu lieu moi ce monde m'avait dit tu veux rentrer tôt du coup je me suis dit je vais pas proposer tu vois si on propose en fait c'est que j'ai fait un contrat avec arthur où il m'a dit donne moi une cigarette une cigarette alors on va boire un jet il m'a dit d'accord et alors là tout le monde s'est mis là voilà écoutez s'il fallait que ça c'est ça il y a juste pierre qui est rentré puisqu'il se réveille à 6h demain non il bosse à 6h il se réveille pas à 6h je crois ah ouais non il a dit du coup bref ils sont allés chercher la voiture et nous nous marchons tranquillement vers le plouf bateau mousse à gauche c'est vraiment là bas et bien vous devinerez jamais qui est ce qu'on est en train d'amener au pouf quand même parce que là c'est quand même sacrément drôle j'essaie de deviner quand même mais vous devinerez pas quelqu'un qui avait un spectacle ce soir à lyon apparemment d'après on peut guiné une grosse ça aurait été à son spectacle il ya deux heures c'est super drôle 3 6 1 1 1 1 1 1 1 1 C'est fermé, c'est fermé C'est fermé